Musique Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobity et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte sur The Wandering Village. Alors avant de commencer, je tenais à préciser qu'on est actuellement sur une démo, démo qui est publique jusqu'au 28 février. Donc si vous voulez aller voir, vous pourrez vous aussi jouer au jeu. Je tiens à remercier les développeurs du jeu qui sont Strongphone Studios qui m'ont fourni une clé pour pouvoir vous présenter ce jeu avant le Steam Next Fest. Et je vous transmets également le fait que vous pouvez wishlist le jeu s'il vous plaît. Ça leur fera plaisir et également si vous aimez le jeu, vous pourrez participer à de la bêta. Vous pouvez demander l'accès également. Donc n'hésitez pas, on vous met les petits liens en description. Et on va tout de suite dire un peu de quoi il s'agit. Alors The Wandering Village, c'est un petit jeu de gestion de village. Puisqu'on va gérer un petit village tout simplement. Mais ce village a la particularité d'être sur le dos de la créature que vous voyez à l'écran, qui est un Onbu. On va donc les aider à survivre, mais aussi aider l'Onbu à survivre. Donc pour l'instant, la démo n'est pas en français, mais c'est prévu. Il y aura du français, c'est prévu, c'est prévu. Mais pour l'instant, je n'ai pas vu de difficultés particulières avec le niveau d'anglais. Même s'il faut quand même parler un petit peu anglais, bien évidemment. Mais après, les concepts restent assez simples. Alors je précise également que je ne suis pas l'experte de City Builder sur les jeux du cygne. Vous allez donc me voir faire des bêtises. Et puis, bah tant pis. Ça passe ou ça casse. Ce n'est pas le but de la démo. Je ne vais pas vous faire une partie ultra optimisée aux petits oignons. D'ailleurs, on va prendre ma sauvegarde, sur laquelle je ne suis déjà pas forcément bien partie. Mais justement, ça va vous permettre de voir un petit peu les concepts du jeu qui sont spécifiques à The Wandering Village. C'est parti ! Alors voilà, on est là. Donc là, on a mon village. Je vais tout de suite me mettre en QWERTY, puisque pour l'instant, le QWERTY est comme ça. Donc on a ici notre dos d'Honbu. Donc on a sa tête. Et nous, on a tout l'espace qui est sur son dos pour s'installer. Sachant que j'ai déjà fait deux départs. Et à chaque fois, le départ est un peu différent. La tronche générale du village, dans le sens où on a une forme un peu allongée, et qui descend dans ce sens-là. C'est la même chose, mais ce que vous allez trouver dessus, ça diffère. On a une deuxième vue, qui est la vue du Honbu directement. Donc on voit que notre Honbu, il est là, et qu'on s'est arrêté visiblement dans un désert. Et on a une dernière vue, qui est vraiment une vue très globale du monde, où on peut voir du coup, on est dans le désert. On va visiblement passer une vague de chaud. Et on va arriver, visiblement, je ne sais pas si c'est de la jungle ou si c'est du marais, mais on va pouvoir y aller. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon village. Donc on a des choses qui sont naturelles. Ici, on a des roches, qu'on va pouvoir miner. Ici, on a des gros arbres, qu'on va pouvoir découper en rondelles d'arbres. Mais on ne dit pas des rondelles d'arbres, pour les arbres. Je ne trouve plus le mot, mais vous me le direz dans les commentaires. Mais pour ça, il faut un bâtiment spécial, alors que les petits arbres qui sont là, ou les petites baies qui sont ici, ainsi que les petits cailloux qui sont là, peuvent être, eux, récoltés à la main. Donc on a différents types de villages, de villages de bâtiments, et on peut quand même pas mal zoomer. Sur nos bâtiments, sur nos bonhommes. Voir un peu à quoi ça ressemble. Donc ici, vous voyez, j'ai un petit panneau qui me dit, attention, il n'y a pas assez de travailleurs disponibles. Ce qui veut dire que j'ai probablement un souci. On va ici voir la population, et effectivement, j'ai 24 travailleurs, et tous travaillent. Donc, pas de chance. Donc, en haut, à gauche, vous avez les ressources. Donc la liste ici n'est pas exhaustive, elle continue jusqu'à ce que vous ayez toutes les ressources. C'est-à-dire, ici, j'ai déjà eu du bois, c'est pour ça que je suis à zéro. Ici, j'ai déjà eu de la pierre, c'est pour ça que je suis à zéro. Par contre, il y a des choses que j'ai potentiellement pas eues, et qui n'apparaissent donc pas ici. En bas, à gauche, vous avez l'historique, tout simplement. Et ici, on a les menus qu'on va tout de suite aller voir, ainsi que pas mal de menus ici. Donc je vous ai déjà montré, ici, pour aller au village, à l'Aunebou, ou à la carte du monde. On a ici tout ce qui est spécifique à l'Aunebou. Donc l'Aunebou, ici, est en vert, il a 100% de vie. Il n'a pas de poison, poison level 0. Par contre, il a faim, 64% de faim, et il est fatigué à 84%. Donc il est fort probable qu'il aille dormir à un moment. Voilà. Donc pendant la démo, vous avez un petit tutoriel qui a été ajouté. Et je veux bien vous avouer que c'est là où on voit que je ne suis pas super douée. C'est que je suis coincée à cet objectif depuis un petit bout de temps. 7 objectifs qui me demandent de collecter 60 baies. Je vous avoue que j'ai fait tout un paquet de trucs, mais je ne me suis pas spécialement concentrée sur les baies. Ce qui fait qu'aujourd'hui, niveau stock de nourriture, j'en ai 7. Et puis, voilà, vous voyez, je suis à flux tendu, en fait. On en consomme 23 pour une production de 22. On est à moins 1. Donc il y en a qui ont un peu faim. Mais du coup, je ne stocke pas, forcément. Si je suis à moins 1, ça ne stocke pas. Donc ici, on a le biome. Donc ici, on voit qu'on est dans le désert. Il fait super chaud. Il fait super aride. Et niveau toxicité, ça va. Niveau toxicité, ça va. Et là, on se dit, c'est vert. J'espère que ce n'est pas du vert qui nous dit que par là, c'est toxique. Parce qu'on va, du coup, avoir la spécificité. Comme on l'a vu avec Honbu, il y a du poison. Il y a des zones poisonneuses. C'est en fait le speech du jeu. Le speech étant qu'on a des villageois qui fuient le poison. Et on tombe sur un Honbu. Et on se dit, allez, youpi, montons sur son dos. Et voyons ce qu'on peut faire à la fin. Enfin, l'idée étant de devenir ami avec le Honbu pour pouvoir interagir avec lui. Donc pouvoir le guérir, pouvoir lui donner à manger. Et pouvoir lui dire, repose-toi, t'es en sécurité. Ou continue d'avancer. Ce genre de choses là. Ici sont les petits boutons pour aller plus vite, mettre en pause et compagnie. On a un glossaire également, que je ne vais pas vous montrer. Et ici, parce qu'on est en démo, on a un système de bug report. Donc on va pouvoir reporter des bugs. Et je vais vous montrer la dernière chose du menu. C'est la recherche. Donc, vous voyez que j'étais à 24%. On ne le voit pas forcément ici le pourcentage. Mais il est marqué là. Je suis à 24% de ma recherche. J'ai deux scientifiques. Et du coup, on a tout un arbre de recherche. Donc un arbre de recherche qui est plutôt dédié à Honbu. Pouvoir le nourrir. Pouvoir le faire dormir. Pouvoir explorer un peu avec lui. Enfin, en l'occurrence avec nous, mais via son dos. Et ensuite, on a des choses qui sont plus liées. Je ne vais pas dire à la récolte, parce que la hutte, ce n'est pas lié à la récolte. Mais un peu, c'est lié au village. Ces deux arbres-là sont liés au village. Pour pouvoir faire des récoltes. Donc, améliorer avec la route, ce genre de choses-là. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été prévues. Donc, avoir justement, pouvoir stocker plus de matériaux. Pouvoir récolter les montagnes. Et ainsi de suite. Et ici, Alors, je n'ai pas du tout fait le blues extracteur pour extraire le sang de Honbu. Mais derrière, ça nous permet de faire d'autres choses. Justement, plutôt pour planter des choses. Voilà, je vais y arriver. Pour récolter du blé. Ici, on a le docteur, qui est très important. Mais vous voyez, les trois arbres sont indépendants. Et on retrouve des choses qui vont nous être utiles. À part cet arbre-là, qui est vraiment très orienté Honbu. Sauf sur la fin, avec... Enfin, sauf cette partie-là. Oui, donc non, en fait. S'ils sont spécialisés, mais pas trop trop. Vous allez avoir des choses qui vont vous intéresser dans les trois arbres. Et du coup, Eh bien, c'est parfois pas super évident de faire des choix. Donc, le jeu vous propose toujours une recherche préférée. Qui vous met avec une étoile. Et vous pouvez, eh bien, Lister ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, on va dire... Imaginons, je veux rajouter le décontaminateur. Je rajoute le décontaminateur à ma liste de choix. Certes. Mais que vais-je faire, du coup ? Du coup, eh bien, le but, déjà, c'est de survivre. Donc, ici, j'ai 24 personnes. Et le but, ça va être de les nourrir, donc, avec mes baies. Et éventuellement avec autre chose. Et de pouvoir s'agrandir et prospérer. Mais ici, j'ai quelqu'un qui a faim, qui va aller manger. Donc, voilà. Ici, j'ai... Je pense qu'on le verra pendant la vidéo. J'ai envoyé une équipe explorée. Donc, on le voit... Si on fait Open Map, On voit qu'ils sont là, en recruiting new villagers. Donc, on va avoir des nouveaux villageois très bientôt. Du coup, on va avoir des nouveaux villageois. Aujourd'hui, on a 2 huttes Qui fournissent 6 lits chacun Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tentes qui en fournissent 2 Donc, on est donc à 8 plus 12 8 fois 2, plutôt, plus 12 Donc, 16 plus 12 Laissez-moi bugger 30 minutes Donc, 28 Si on a moins de 4 personnes, ça va bien se passer Donc, on va peut-être pas forcément chercher à faire une nouvelle hutte Pour l'instant Ici, j'ai un petit message qui me dit La productivité est basse Bah oui, forcément La chose qui extrait de l'eau à partir de l'air Quand on est dans le désert, ça marche pas très bien J'ai fait des petites routes Elles sont pas incluses dans le jeu Et on va tout de suite aller voir les choses un peu plus marrantes Donc, j'ai fait 2 buildings 2 workers Donc, c'est ceux qui font tout et n'importe quoi On fait pas de postes assignés Bien évidemment, vous êtes pas obligés d'en avoir Mais ils sont plus efficaces Donc là, j'en ai 5 Et là, j'en ai 3 Je les ai tous les demi en général On va aller voir s'il n'y a pas besoin de changer ça un petit peu Parce que je vois qu'on a pas beaucoup de bois Et pas beaucoup de pierre Donc, on va peut-être avoir besoin de leur demander de récolter des choses Donc, je vais tout de suite leur demander de me récolter des petits trucs Un petit peu de bois ici Un petit peu de pierre ici Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour récolter plein de berries ? On peut en profiter pour récolter plein de berries Sachant que les ressources repoussent Ouais, je vais demander tout ça Voilà Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre 3 en harvest Comme ça, ils vont faire de la récolte Et les autres, ils vont faire le reste Pour l'instant, le reste, c'est du harvest aussi Mais on va voir ce qu'on peut faire Vous me rajoutez ça aussi pendant que vous y êtes Et je vais peut-être enlever une personne ici Si on n'a pas assez de monde Non, j'ai déjà une personne Il me manque une deuxième C'est pas forcément très grave J'ai au moins une personne qui travaille Vous voyez Si je fais moins Ici, c'est tout grisé Et ici, il y a la petite aura Donc ça veut dire On aimerait qu'il y ait quelqu'un Mais pour l'instant, il n'y a personne Et bien, allons voir du coup Ce qu'on peut faire Ce qu'on peut faire Alors, j'avais visiblement recherché la carrière La carrière qui nous coûte un peu cher Du coup, il nous faudrait du bois Du bois Donc ils ont déjà neuf Ils devraient pouvoir me faire tout ce qu'il faut Ils devraient pouvoir me faire tout ce qu'il faut Donc je n'ai pas forcément à m'inquiéter En tout cas, pas le temps que ma carrière arrive Parce que ma carrière va bien évidemment me fournir De la pierre Donc pour l'instant Je vais juste enlever la pose Et on ne va pas paniquer On va regarder un peu comment ça se passe Ce que font nos gens Ils se baladent Ceux-là récoltent des herbes Alors la dernière fois, j'ai juste eu la mauvaise surprise D'avoir le stockage qui était plein Donc on a fait un stockage qui était plus gros Clairement, mon stockage est vide J'ai pas de soucis Par contre, il va falloir que je pense Comment est-ce même A faire de quoi nourrir Onbou Est-ce que j'ai débloqué la Cuisine pour Onbou La cuisine pour Onbou Je ne la vois pas Je ne la vois pas Je ne la vois pas Bah oui, c'est ce que je suis en train de rechercher Bien évidemment Donc forcément, ça ne matche pas Pour faire de la cuisine pour Onbou Je sais qu'il faut des champignons Pour l'instant, ça va Je pourrais rajouter une personne Éventuellement me dire Je n'ai pas besoin d'autant de gens ici Et on va stocker un peu de champignons Et vous voyez, c'était en... Attention, il n'y a pas assez de personnes Et tout à coup, c'est passé Par contre, du coup J'ai effectivement reçu 4 personnes Avec mon expédition Donc déjà, première chose On va en envoyer une autre Alors, qu'est-ce qu'on a ? Une mine abandonnée Qui pourrait avoir de l'or Ok, pour l'instant, je n'ai rien fait Pour avoir de l'or Donc ça, vous voyez, c'est croisé Barré, on ne peut plus y aller Par contre, éventuellement On pourrait aller sur celui-là Qui nous permettrait d'avoir encore Des nouvelles personnes Et ici, il y a une forêt J'aimerais bien faire celui-là Et peut-être celui-là, on pourra le faire ensuite Parce qu'on est sur la route Donc... Voilà Je les envoie Ils forment une expédition Et Ils vont y aller Tranquillement Dès que j'aurai enlevé la pose Donc, nos nouvelles personnes Du coup, comme on le disait Et bien, on a pile poil Ce qu'il faut en maison Par contre, effectivement Ils ont faim Et Du coup, on en a trois Qui glandent On en a trois Qui glandent On en a trois Qui glandent Je pense qu'il va y en avoir un On va attendre que ça se recalcule Je pense qu'il va y en avoir un Qui va arriver ici Vous voyez Onbou s'est arrêté Onbou s'est endormi Pile ici Donc on est bien dans de la jungle Donc du coup Bonne nouvelle On est dans de la jungle Donc Onbou s'est endormi Et du coup Je pense qu'il va y avoir une personne Qui va arriver là Dans le doute Je rajoute des gens là C'est toujours utile D'avoir des gens Qui font des choses Et ça y est On a notre Corne Pour Discuter avec Onbou Oui du coup J'ai peut-être pas forcément Besoin De tout ça Je vais attendre que ça se recalcule Quand même Un employ Toujours trois Je pense qu'à un moment Ça va arriver Et en plus On ne devrait pas tarder À avoir Notre Bois Toujours on a un employ de trois Vous le faites exprès Ou vous le faites exprès Parce que bon On en a du taf Non ça devait être le temps qu'ils arrivent Tranquillement On va bientôt se lancer dans une construction Je vais surveiller doucement le temps qui passe Et lancer la construction Dès qu'on aura ce qu'il faut Mais on en a toujours trois qui glandent Faut qu'on m'explique Faut qu'on m'explique les gars Oui il y en a qui glandent peut-être Mais qui vont à des endroits je pense Oui Tant que ça se recalcule On va laisser le temps au jeu Après tout On va pouvoir du coup Donner une commande à Unbu On va aller voir ça Pour ce temps il dort Et il en a besoin Alors Je vais le laisser dormir Voilà Ici La productivité Avance bien Et effectivement On a bien une personne qui arrive On a toujours deux qui sont unemployed Sérieusement les gars C'est pas très grave Je vais faire l'aquari dès qu'elle va arriver Ils vont bien leur trouver du boulot Je suis en vitesse 1 tranquillement Là aussi Doucement ça arrive Donc on pourra donner la commande Dès que ça sera bon Je pourrais passer en vitesse 2 Mais pas forcément nécessaire Donc on a ce qu'il faut Donc on va pouvoir construire une carrière La particularité des carrières C'est que vous voyez Elles peuvent être construites Que à certains endroits Donc à proximité Donc c'est tout à fait logique Donc là Si je la pose ici Je l'ai un peu dans l'os Si je la pose ici Je l'ai un peu dans l'os Également Et je pense que si je la pose Au milieu Je sais pas si les deux sont Desservis J'ai presque envie de tester Voilà Donc normalement Tranquillement Ceux qui sont en général Je peux peut-être même les mettre en construction Voilà Ils vont s'attaquer à ça Ce qui fait que vous voyez Ils étaient là Et ils Ils s'en vont Ici Le gars est-il arrivé ? Non Tu exagères mon gars Est-ce toi ? Non Est-ce toi ? Oui c'est toi Et du Hino Grouille-toi les fesses Mon cher Donc niveau de notre recherche On est en train de faire la cuisine Tranquillement Donc eux ici Ils vont récolter Je pense Ramasser les ressources Effectivement Ils vont mettre les ressources Dans le stockage Jusque là Tout va bien Donc sachant que certains bâtiments Vous ne pouvez les poser qu'à certains endroits On l'a vu là avec la carrière Mais c'est pareil Ici la corne On ne peut la mettre qu'à proximité De la tête de Honbu Et ici la scavenger hut On ne peut la mettre que sur les côtés Ce qu'il faut avoir accès à l'endroit Pour pouvoir y arriver Ici je suis à 3 personnes Ici je suis à 3 personnes Ici je suis à 3 personnes également On est toujours en flux tendu Sur notre bouffe On est à moins 2 Donc on va doucement se poser la question Surtout que je suis en jungle là Donc ça vaudrait peut-être le coup De doucement se poser la question De faire une ferme Il faudrait que j'ai plus de bois brut Et plus de pierres brutes Pour pouvoir faire cette ferme Mais je pense que Déjà voilà Déjà on va pouvoir Jouer avec lui Donc on va pouvoir regarder les interactions Donc qu'est-ce qu'on a comme choix On peut lui dire Bah tu Tu t'allonges Ok bah c'est déjà ce qu'il fait On peut lui dire Tu marches On peut lui dire Tu cours Et on peut lui dire Tu dors Bah il dort déjà Alors bah C'est mon bête de le réveiller En faisant de la corne Pour lui dire Dors Mais on va Laissez passer le tutoriel Et on nous dit Quelqu'un qui vient de construire Ça va être lui qui va construire Du coup je vais les repasser en général Voilà parce que Voilà Ah Oups Ils sont revenus d'une expédition Ils ont ramené Un seul Des trois Qui avaient là-bas Parce que les deux autres Ne voulaient pas venir Oups Ce qui veut dire quand même que Notre village n'est pas très attrayant On se demande pourquoi Par contre les gens sont contents Mais Je pense que la bouffe Le fait qu'on en manque Soit pas une 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 chose isolée Donc on va essayer d'avoir un peu de bois J'en ai combien qui harvest ? J'en ai trois Je vais en rajouter un On va se gaver en bois Donc je veux du bois Je voudrais que vous alliez pas très loin non plus Je vais prendre du bois ici Et on va monter la priorité Pour leur dire Venez me chercher du bois Ici Et ici de toute façon Ça va se construire On pourra mettre des gens A récolter de la pierre brute Ça va aussi aider Tranquillement Je vais peut-être le passer en vitesse 2 Histoire que ça Avance un petit peu plus Qu'on puisse voir justement La ferme en action Donc ici Ça va se construire Tranquillement Voilà C'est construit Donc on nous dit Attention Y'a pas assez de monde Effectivement Y'a pas assez de monde Par contre Je pense que j'ai plus besoin D'autant de monde En général Je vais pouvoir mettre 2 personnes Dans cette Ici Voir même Peut-être une personne de moins en harvest Et une personne De plus là Mettre 3 de chaque Pour pouvoir avoir 3 spécialisés Dans la récolte Et le reste Donc les stocks Vous voyez là Je sais pas si vous avez fait gaffe Ça montait Et c'est descendu C'est aussi parce qu'il y a des stocks Qui vont Par exemple ici Où on met du bois Chez le charpentier Où ici Où on met de la pierre Chez le Tailleur de pierre Et du coup Forcément Ça fait des choses Ici Ils vont travailler Et je pense qu'ils vont pouvoir Nous récolter ça On va en profiter On va faire ça aussi Ah Ils ne font rien Pourquoi ? Je vois bien Voilà C'est bien ce que je me doutais On l'a pas posé Exactement à côté de la D'aucune des deux Mines Et du coup Forcément On s'est foiré Lamentablement Donc comme quoi C'était un emplacement Autorisé Mais pas suffisamment réfléchi Donc on va On va refaire une Un endroit Plus intelligent Stratégiquement Et on va demander A détruire Celle-ci Alors c'est des ressources De perdus J'ai pas vu Qu'on pouvait Regagner des ressources A partir de là Mais voilà Et ici On voit aussi Qu'on a L'Onbu Kitchen Qui était New Et on va pouvoir Transformer Les champignons Pour Onbu Et je vais mettre ça Pas trop loin Des champignons En essayant D'être pas trop Concon Vis-à-vis Des choses Qu'il y a Sur La map Vous voyez Ils sont redevenus Des gens normaux Avec des vêtements Tout bleus Tout à l'heure Ils avaient des vêtements Spécialisés Donc ici On nous dit Il n'y a pas assez De ressources Ça va arriver Ça va arriver D'ailleurs Ils ont tout miné Ce que je leur ai demandé Mais Ça va pas suffire Et du coup Comme je m'en doutais Un peu Ça a un peu Merdoyé Un niveau Pierre Je pense qu'ils vont Réussir à s'en sortir On va essayer De garder un flux tendu On va dire Tu récoltes la pierre Ils vont récolter C'est pas un souci Je sais pas trop Comment définir La priorité Quand ils sont en général J'ai remarqué Qu'il mettait Pas mal de temps A construire les choses Ou à Enlever les choses Qui pouvaient gêner Parce que si on construit Par exemple Avec l'arbre Il faut d'abord Enlever l'arbre Puis construire Et Parfois C'était un peu lent Donc ouais Donc forcément Il n'y a plus de ressources On est à flux tendu Ici c'est du flux tendu Ici ça va Forcément On fait des mystères Display Mais c'est aussi le but De la découverte Vous montrer un peu Comment ça fonctionne Ils vont pouvoir nous construire A la fois La carrière Donc la nouvelle Et la hutte Ce qui fait qu'on arrêtera Enfin d'avoir Quelqu'un Qui est homeless Sans abri Et Onbou a décidé De se lever Et d'ailleurs Du coup Je n'ai pas envoyé Mes copains L'expédition est revenue Mais du coup Je n'ai pas bougé Du coup On peut On peut aller dans l'oasis A priori On aurait de l'eau On peut aller Donc ici Où on aurait De l'or Mais je préférerais Elle est dans la forêt Voilà Donc tranquillement Ici ça va se construire Il apporte La pierre Et il construit Donc on va arrêter D'avoir des sans abri C'est parti Donc on a un Qui est unemployed Non c'est bon Il a trouvé du boulot On en a un Qui a faim Par contre ça Ça commence à être Un peu catastrophique Non on est à plus deux On est à plus deux Ça se goupille Pas mal Ici du coup J'aurais pas dû Leur demander Donc on va Jouer avec L'outil De harvest Et on va surtout Voilà Enlever La tâche Donc on enlève La tâche Sur tout ça On le relaisse Un petit peu Mais vu qu'on a ça Ça va quand même Pas mal avancer A niveau de notre Recherche On a L'équivalent Du coup Pour le bois Qui est en cours De recherche Et Je rajoute Le trébuchet Oui le décontaminateur Pour l'instant C'est pas D'actualité Mais le trébuchet Serait plutôt cool Donc vous voyez Les baies Elles repoussent Automatiquement Et ça dépend De comment vous les avez Placées Ici j'ai une efficacité De 77% J'ai pas mal De De baies Autour Ici C'est un peu plus Épart On est seulement A 65% Parce que vous voyez Celle là ne compte pas Et j'ai pas De moyen De planter A la main Des baies Donc ça va Vraiment dépendre De votre endroit Stratégique Vous l'avez posé D'ailleurs du coup C'est du bois Qu'il faut En priorité La cuisine Est arrivée Il nous manque Deux personnes Pour s'en occuper Je pense Qu'on peut doucement Réduire les gens Dans le harvest Après tout Ici On a des gens Qui Utilisent la carrière Et Je pense Qu'on va Voilà On a le saut 1000 Le saut 1000 Qui est là En new J'ai pas assez De ressources En même temps J'ai deux personnes Ici J'en ai qu'une Là On va réorganiser Un petit peu Ça va se recalculer Voir même Voir même J'en mets qu'un On a l'expédition Qui est revenue Avec 21 bois C'est parfait On va pouvoir Les réenvoyer Voilà Là C'est pas forcément L'endroit à aller Vous voyez Un Un nuage De poison toxique Mais ça veut dire aussi Qu'on va devoir essayer De dire à Honbu De prendre l'autre route Du coup Je veux quand même Aller là Ouais Là c'est pas Des endroits On va essayer D'aller là Hop Et on va essayer De dire à Honbu Va au sud Voyez C'est sélectionné Donc on va pouvoir Le diriger Comme ça Sur la carte Pour pouvoir Tout simplement Choisir les chemins Qui sont les plus intéressants Voilà Ça s'est Réorganisé Tout seul Les gens Font des choses Et aller ici A partir Des champignons Ils vont faire De la nourriture Qui va bientôt Apparaître là Quand ils Produiront Et qu'on va pouvoir Du coup Faire avec le Trébuchet Trébuchet Qui est là Et qu'on est en train De rechercher Tranquillement Est-ce que j'ai des gens Qui glandent J'ai personne Qui glandent Tout va bien J'ai toujours autant De gens qu'on faim Mais c'est Notre paire de manches Je pense que Celle-ci Est un peu trop loin En fait aussi Parce que du coup Il traverse la map Pas mal Je réouvrirai bien Celle-là Histoire qu'on soit Un peu moins à court Mais dans ce cas-là Qu'est-ce que je sacrifie Telle est la question Ah bah oui Honbu est en train De mourir de faim On est d'accord Et on a peut-être Fait une erreur Stratégique En allant pas Assez vite Au trébuchet Du coup On a dit Ici On a deux personnes Mais c'est toujours A 0% Sans doute parce que C'est la nuit Et que du coup La nuit Et ben Ah là non Ils sont en train D'apporter des champignons Il leur manquait Des champignons Donc je vais garder Mes ressources Pour faire le trébuchet Et on s'arrêtera Dès que le trébuchet Sera fait Ou dès que Honbu sera mort de faim Au choix Donc j'en ai un Dans chaque On n'est pas trop mal Ils sont revenus Ils ont ramené Du fer Pour l'instant On n'a pas appris Ce qu'il fallait Ah Pas de chance Pas de chance Il y a aussi Un nuage de poison Ici Ce qui veut dire Qu'on va devoir Qu'on va devoir Faire Cette recherche Là Sans doute Peut-être celle-ci Je ne sais pas Laquelle des deux Va nous être recommandée Pour justement Gérer le poison Sinon ça se passe Pas trop mal Mis à part ma gestion Catastrophique De la nourriture Mais Ici On est à 100 d'herbe Mais je pense Qu'il y a largement Encore de la place Il y a largement Encore de la place Donc tout va bien On a fait déjà Deux Nourritures Donnebou C'est parfait Ce qui veut dire Que dès qu'on aura Fini cette recherche Qui avance Grâce au centre De recherche Qui est là Et où on a déjà Au maximum De personnes Et bien On pourra Continuer d'avancer Du coup Vous ne glandez pas Non Il n'y a personne Qui glande Il n'y a personne Qui glande Il n'y a personne Qui glande Allez Petite recherche Fini toi Vous voyez Ici On a l'or Qui est apparu Dans notre liste Ici Il nous manque Des champignons Bah oui Pourquoi donc Parce que Voilà Notre recherche Est à 100% Est à 100% C'est bien ce que je me pensais Il nous propose Du coup Une nouvelle recherche Vu qu'on n'a rien Dans la liste Et c'est le Décontaminateur On accepte Et en plus Du coup On a un joli Nuage de poison Pile poil Sur notre tronche Donc on construit Ce trébuchet Qui est gigantesque Que je peux mettre là Je peux mettre là Je vais le mettre là Ça va impliquer Qu'ils aillent rechercher Les ressources D'abord Et là je pense Qu'on va être Un petit peu Dans la mouise Parce que Je vais Réactiver Le médecin Je vais peut-être Enlever Des gens Ici Histoire qu'il y ait Des gens Chez le médecin Voir peut-être Même fermer ça Tout simplement Comme ça Comme ça Ça va se répartir Ou faire l'inverse Je vais fermer Celui-là Qui était plus spécialisé En récolte Ça va se réorganiser Donc le médecin Va nous permettre De gérer ce poison Ce merveilleux Nuage de poison Voilà Les niveaux de toxicité Sont dangereux Et on a des plantes toxiques Qui arrivent sur le dos D'en bout Alors du coup Par contre On va mettre ça En high Vous me minez Cette chose Pour qu'on puisse Nourrir en bout Alors Celle-ci Elle est poisoned Et visiblement J'ai Un level up De population 18 sur 31 Je peux pas avoir Autant d'hommes Laisse J'y crois pas Mais par contre Ça veut dire Que clairement Il faut des huttes Qui protègent Mieux Que les tentes Voilà Ils sont en train De miner Voilà J'ai cliqué dessus Forcément Il faut qu'on Dise à nos copains De Détruire Tout ce qui est Empoisonné Hop Hop Donc on en a vu Une ici Là Là c'est empoisonné Là c'est empoisonné Et vous vous glandez J'ai pas l'impression D'en avoir vu Beaucoup Parce que toi Qui t'es caché J'en vois pas d'autres Mais ça me parait pas suffisant 1, 2, 3 4 5 6 7 On est pas à 10 alors Je vais continuer De surveiller Je vais laisser le temps Passer On va peut-être voir Ces tâches Apparaître Un peu mieux Parce qu'on a peut-être Des choses qui sont Bien cachées Donc j'ai réactivé Le docteur Exprès pour ça Justement Pour qu'on puisse Tirir les gens Qui seraient empoisonnés Et du coup J'ai dit Vous vous Glandez Allez nous chercher De la pierre Allez les gars On construit ça On construit ça Ils ont choisi De construire Les huttes A la place C'est pas On a deux Qui glandent On en a deux Qui glandent On en a deux Qui glandent Qu'est-ce que Je peux leur demander De faire Je peux rouvrir La Mais je peux aussi Je peux aussi Je peux aussi Je peux aussi Faire le saumil Non pas tout de suite On est qu'à 6 Je remplis à fond Ah oui C'est parce que Ça level up La population Ouais Ça monte Ça monte 31 31 Vous allez super vite Tout Tout le monde Alors déjà Vous allez en harvest Tant pis Tant pis Et vous Me faites tout ça En ultra prioritaire C'est en train de On récolte En ultra prioritaire On récolte En ultra prioritaire Hop On va devoir gérer tout ça Toi aussi mon gars Allez J'arrive pas à le sectionner Bien évidemment Il me semble pas Qu'on puisse dire Non Juste ce qui est malade C'est une catastrophe Ah oui Non mais vous me Je vais le faire à la main Comme ça Hop Hop Ça sera plus simple Hop 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 Là tout est bon Mais rien n'est prioritaire Vous me gérez tout ça Ici Tout est ultra prioritaire C'est en train de tout infecter Ici C'est déjà ultra prioritaire Et tout ça Aussi Celui là Est pas sélectionné Celui là Est pas sélectionné C'est peut-être C'est peut-être Le début De la fin Mais on va quand même Un peu regarder Comment ça se goupille Sauf s'il décide Oui je vais peut-être Vous me lourdez Les gens Je vais mettre Moins de gens ici Je vais mettre Je vais réactiver ça Je vais mettre Un médecin de moins Visiblement J'en ai pas besoin Des masses J'en ai un qui glande Pourquoi tu glandes Allez les gens Allez me récolter Ces conneries On a besoin Que ça disparaisse Voilà Ça augmente 52 52 C'est le début De la fin Je pense que c'est Le début De la fin C'est là Qu'on voit Où je suis Super pas bonne Sur ce genre De jeu C'est que Voilà Commencez à y voir Des éventes Qui sont là Pour nous foutre Dans la merde Et Juste Juste J'y arrive pas On va pas réussir A A A contenir ça The harvest tool Or the Decontaminator building Il nous faudrait Le décontaminator building Mais il est pas encore là Clairement On a pas ce qu'il faut On vient à à peine Tout juste Ce qu'il faut Là Pour poser Le saumil Ici Ce qui va nous permettre De Récolter Mais vous voyez Là c'est plus la priorité Donc Je peux peut-être aussi Enlever un mga ici On est plus dans la saison C'est pas forcément utile Ici on est comment Au niveau herbe On a déjà plein d'herbes Allez On réduit un peu On va surveiller Ça continue de monter On est à 62 C'est horrible Bon c'est horrible Et du coup Notre trébuchet Bien évidemment N'avance pas Et Onbu Crève la dalle Est-ce que Il n'y a rien Pour Onbu Donc C'est un peu catastrophique C'est un peu catastrophique J'ai plus qu'un seul médecin J'ai plus qu'un seul médecin Je vais en remettre un Parce que là ça y est Voilà ça y est Ça y est Ça devient la cata Donc le médecin Qui soigne Avec deux On devrait pouvoir Un peu mieux s'en sortir Mais Je suis pas convaincu Non plus Ils sont revenus Ils sont ramenés du pain Alors Onbu On n'en peut plus Bien évidemment Nous il n'y a pas Des masses d'endroits Où aller Une forêt Ouais j'ai bien envie D'une forêt C'est parti Mais en tout cas La découverte Est déjà suffisamment longue Et vous voyez La découverte Elle Le Le poison Qui se répand De partout On a dû débloquer Le décontaminateur On a débloqué Le décontaminateur Et on va pouvoir Commencer à faire des choses En condition que nos gens Puissent soigner Donc ça a quand même Un grand rayon d'action J'aimerais Pouvoir le poser De manière un peu Stratégique Et ici Une ultra prioritaire C'est déjà Si on peut Se permettre De pas Tout Gérer A la main Ce qui veut dire Que théoriquement Je peux commencer Aussi à dire Que ces choses là Sont moins prioritaires Et que ça par contre Vous me le faites En urgence On aimerait bien Avoir un petit Décontaminateur On aimerait bien Avoir un trébuchet Pour pouvoir nourrir On bout Est-ce que je vais Survivre ou pas Je suis honnêtement Pas très optimiste Surtout quand on voit Comment ça se passe Mais je pense que Au moins Vous avez une bonne idée Du jeu Je vais vous laisser là Sur ce suspense Insoutenable Et j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A mettre le jeu Dans la wishlist Steam A télécharger la démo Pendant le Steam Next Fest Voir à rejoindre Le bêta test En tout cas Moi je vous dis A très bientôt Bye bye